D'un autre poêle, j'ai ajouté la moitié de l'oignon rouge et de l'ail donc j'ai ajouté deux morceaux d'ail que je fais revenir dans de l'huile de coco. J'ai mis deux cuillères à soupe. Madame Catastrophe c'est moi, j'en ai mis partout mais c'est pas grave, on rajoute une cuillère à café de canel, une cuillère à café de cumin et on mélange. Au bout de deux minutes, j'ajoute 80 millilitres d'eau. Dans un récipient à côté, j'ai coupé 150 g d'aubergines et j'ai ajouté 400 millilitres d'eau à peu près, voilà, histoire de bien les laisser monter. Et ça vous les laissez pendant dix minutes à peu près, donc vous pouvez commencer à préparer ça en début de recette. Voilà vous voyez, c'est en train d'absorber toute l'eau, ce qui est parfait. Donc maintenant en fait, je vais ajouter mes tomates. Donc là, j'ai mis deux tomates et demi coupées en morceaux. Voilà la taille, c'est des tomates en grappes, toute simple. Allez, j'ajoute cette à ma poêle. Et là, vous mélangez le tout. Donc là, j'ai mis à feu moyenne. Ensuite, si vous avez, mais c'est pas obligatoire, c'est de la grenade. Ça va apporter une petite touche du sucré à votre plat. La grenade, c'est mon épicier qui m'en a parlé il y a quelques temps et franchement, j'ai testé deux autres recettes avec la grenade et je confirme que c'est très très bon. J'ajoute 125 ml d'eau au bout de 5 minutes de cuisson de mon petit mélange. J'ajoute deux feuilles de laurier et du romarin dans ma poêle. J'ajoute 500 ml d'eau et je laisse cuire pendant environ 10 minutes, le temps que ça absorbe un petit peu tout le jus. Du coup, j'ai aussi acheté du fromage de brebis. Et là, c'est Lilou qui m'aide. Et je pense qu'il y a environ 80 grammes de fromage de brebis. Et bien sûr, du manchego. On est aussi dans le sud, on mange pas mal de manchego vers chez nous. Et du coup, pareil, je pense qu'il y a 30 ou 40 grammes là, ou 50. Voilà. Et en fait, on va couper les deux en petits dés et les mettre dans le bol. Comme ça. J'ajoute une petite courgette comme ça que j'ai coupé en petit morceau et je la mets dans la poêle. Le fromage est coupé en morceaux. Donc maintenant, vous allez préparer un oeuf dans un petit brameka et une cuillère à café de purée de sésame que j'ai acheté en magasin bio. Et qui est excellente pour la santé. Et très riche en vitamines. Un acide gras insaturé. Et vous avez également des protéines végétales. Pour 100 grammes, il y a 17 grammes de protéines, ce qui est excellent. Donc là, on verse le mélange de l'oeuf et de la purée de sésame sur le fromage. Et on ajoute 125 millilitres de lait d'amande non sucrée. Sans sucre ajouté. Ensuite, vous ajoutez 250 grammes de pois chichés goûter. Un peu de sel et du poivre. Là, j'ai mis mon mélange au fond du plat. Et j'ai ajouté ma sauce par-dessus. Et je mets au fond. Je l'ai enfourni à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voici le résultat. Et on va se régaler. Donc en fait, c'est une recette très simple à faire. Et voilà, la moussaka est prête. Donc je l'ai mis à 30 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. Du coup, on va la manger ce soir. Parce que nous, saka est meilleur quand on en mange un peu plus tard. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501